Bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Audrey Delanuit, fondatrice de Style.com, un site qui se base sur le développement personnel et spirituel pour reconnecter chacun à son intuition, son potentiel et son pouvoir créateur. Avec ce podcast, je vous accompagne dans l'élévation de votre niveau de conscience. Je vous partage les interviews lumineuses de celles et ceux qui nous guident dans notre réveil à travers leur vision, leur faculté ou parcours de vie inspirant. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Cécile Adèle qui est thérapeute en soins quantiques et spécialiste, entre autres, en mémoire cellulaire. Oh là là, je vous entends d'ici, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et c'est quoi ces mots savants ? Eh bien justement, dans cet échange, Cécile nous explique avec toute la simplicité et l'intelligence qui la caractérisent tout ce qu'il y a à comprendre sur la mémoire cellulaire. Un sujet qui, quand on en comprend les enjeux, est passionnant pour apprendre à mieux nous connaître et nous comprendre. On abordera aussi la question des soins quantiques, on parlera astrologie, la grande passion de Cécile, ou encore les relations karmiques, donc les âmes sœurs et flammes jumelles, etc. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Cécile ! Bonjour ! Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Merci à toi, merci beaucoup pour cette opportunité. Avec grand plaisir, comme on se disait un petit peu en off, je t'ai découvert du coup sur Instagram. Je suis tombée un petit peu par hasard, entre guillemets je pense, sur ton compte. Et j'ai découvert en fait tes publications, des vidéos IGTV que tu avais partagées, dont une dans laquelle tu parlais de la mémoire cellulaire et ça m'a beaucoup interpellée. Et je me suis dit que ce serait top qu'on puisse en discuter ensemble et partager à toutes les personnes qui nous écoutent autour de ce sujet qui est hyper intéressant. Donc avant de commencer un petit peu à parler de la mémoire cellulaire, est-ce que tu peux te présenter à nous, nous raconter un petit peu ton parcours, ton enfance, ton parcours professionnel comme personnel, pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur toi ? D'accord. Donc mon nom est Cécile Adèle et je suis thérapeute en soins quantiques en cabinet à distance et je suis aussi clairvoyante et clairaudiante. Donc j'aide les personnes à se redécouvrir, à aussi comprendre leur parcours familial, notamment à travers la mémoire cellulaire. Et donc tout a commencé très très jeune, j'ai eu des intuitions très fortes, des connexions avec mes guides quand j'étais à l'école. Et puis comme beaucoup d'entre nous qui ont ces habilités assez tôt, on referme le canal parce que c'est vrai que ça fait un petit peu peur. On perçoit des choses, notamment les défunts, etc. et c'est des choses qu'on n'a pas très envie de voir en fait quand on est jeune. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai toujours fermé mon canal pour ça, pas pour d'autres choses, mais pour ça c'est par choix. Pour le moment, je ne souhaite pas du tout me connecter à ces dimensions-là. D'accord. Mais du coup, j'ai refermé le canal. Et puis, mon intérêt pour tout ce qui est thérapie alternative, psychologie, etc. n'est pas parti en fait, je suis restée sur cette lignée-là de découverte de soi et ça a été pour moi vital en fait dans mon adolescence d'apprendre à me connaître parce que j'avais beaucoup de problèmes familiaux et il fallait que je trouve un moyen en fait de comprendre ce qui m'arrivait, ce qui arrivait chez les autres pour aussi quelque part un peu mieux contrôler ce qui se passait. Et vers mes 19 ans, j'ai rencontré mon astrologue en mémoire cellulaire, Philippe Donneville, qui a été du coup un pionnier pour moi. Il m'a permis de me plonger dans mon histoire passée, mais aussi karmique, on en reparlera. Et ça, ça m'a beaucoup aidée parce que je faisais beaucoup de méditation. Donc, c'était bien pour retrouver une énergie vitale, pour s'autoréguler émotionnellement. Mais à un moment donné, j'avais besoin d'aller plus loin. Je suis une chercheuse de vérité et c'est vrai que c'était passionnant pour moi de savoir qu'avec ma charte astrologique, qui n'est pas seulement un outil pour se connaître au niveau de la personnalité, mais c'est aussi un outil qui peut nous dévoiler beaucoup sur notre famille et sur les mécanismes dont on a hérité. Et donc, de découvrir ça, ça m'a vraiment beaucoup plu et j'ai trouvé ça très profond. Et puis, par la suite, j'ai fait plein d'autres expériences spirituelles et jusqu'au moment où j'ai découvert ma maître en soins quantiques qui est toujours là à mes côtés aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme… c'est une relation qui ne s'arrête pas en fait. Voilà, c'est très profond là aussi. Et donc, j'ai suivi une formation assez difficile avec elle, assez longue, assez assidue, voilà, pas facile. Mais voilà, les résultats sont là et même après des années, je lui parle toujours, elle m'aide pour progresser à de nouveaux niveaux, évidemment. Parce que ça ne s'arrête jamais. Oui, clairement, on continue d'apprendre jusqu'à la fin de notre vie, je pense. Et quand tu dis très difficile, en quoi c'était difficile cette formation ? Alors, par exemple, je n'avais pas accès à des outils sans avoir une maturité d'âme adéquate, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était ça… Et tu passes par palier… Exactement. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'était vraiment aussi en lien avec mon propre développement personnel en tant que jeune femme, quoi. Parce que là, j'ai bientôt 27 ans. Mais du coup, j'ai commencé assez tôt dans tous ces domaines. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose en moi qui était prêt. Mais j'ai eu une formation qui s'est faite dans l'humilité. D'accord. Donc, je ne pouvais pas… Et c'est très important, en plus, dans ce milieu. L'humilité, c'est la clé, quoi. C'est la base de tout. Très, très important, oui. Donc, difficile en termes de longueur, mais aussi d'assiduité, etc. Mais c'est des qualités que j'aime. Donc, voilà, ce n'est pas un problème. Et c'est vrai que parfois, on est très, très impatient, surtout quand on est jeune et qu'on adore la spiritualité. Mais voilà, chaque chose en son temps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la confiance et qu'on fait quelque chose de propre et d'aligné. Oui, d'accord. Et ces mentors, tu les as rencontrés comment ? Alors, ce mentor-là, en soins quantiques, elle connaissait mon astrologue. D'accord. Donc, en fait, c'est une rencontre que j'ai faite à 19 ans qui a fait que voilà. Mais mon astrologue, c'est grâce à ma voisine. D'accord. C'était une femme qui habitait la moitié du temps à Paris, ensuite en Inde. Et donc, c'était comme une grand-mère pour moi. Elle écoutait tous mes problèmes. Et elle a vu très tôt, même à 14 ans, que voilà, j'ai essayé de comprendre et tout. Et en fait, un jour, elle m'a parlé de son astrologue qui habitait pas loin de chez nous. Oui. Et du coup, c'est comme ça que tout a commencé, entre guillemets. D'accord. J'aime bien ces espèces de hasards qui n'en sont pas vraiment. Et justement, est-ce que... Pardon ? C'est un maillage intéressant. Exactement. Est-ce que ta famille était tournée vers la spiritualité, toi, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, c'est vrai que dans ma bio, sur mon site, je parle d'histoires dans ma famille qui m'ont mis la puce à l'oreille, notamment sur cette communication qu'on peut avoir avec notre corps. Par l'esprit, pour favoriser une guérison potentielle. Ça, ça a été des histoires que m'a raconté mon père, de ma grand-mère au Liban. Voilà, c'est vrai qu'ils ont une force d'esprit. Et mon père était aussi du genre à vouloir contrôler son corps et être très dans... Enfin, contrôler son corps, d'être vraiment dans cette relation naturelle, sans vouloir prendre de médicaments, être vraiment dans une approche très consciente. Et je pense que quand on est petit, parfois, surtout quand on est déjà éveillé à un certain niveau de conscience, un certain chemin plutôt, même très jeune, un rien peut nous déclencher des idées. On tombe dans un processus de souvenir, en fait. On commence à se souvenir. Et c'est vrai que ces petites choses-là m'ont beaucoup aidée. Mais sinon, dans la spiritualité en général, non, pas du tout. Au contraire, j'ai eu des petites résistances, on va dire. D'accord. Et c'est quoi, justement, ta vision de la spiritualité ? Alors, ma vision de la spiritualité, elle est très large, très ouverte. Pour moi, c'est tout ce qui te fait évoluer et monter en maturité. Voilà. Donc, ça peut être même l'art. Ça peut être n'importe quoi, en fait, qui te permet de te ressouvenir de sagesse, de connaissances que tu as l'impression de découvrir pour la première fois. Mais je crois vraiment, en fait, qu'on redécouvre. Donc, c'est des choses que notre âme sait. Et tout à coup, on décape, on décape. Voilà, on a des petits signes. Et puis, on se ressouvient. J'adore ça, cette notion de se souvenir, effectivement. Ça fait écho, moi. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler de la mémoire cellulaire ? Qu'est-ce que la mémoire cellulaire ? Alors, la mémoire cellulaire, elle contient à la fois les mémoires karmiques et les mémoires transgénérationnelles. Les mémoires transgénérationnelles, c'est en fait l'histoire de notre famille, des brides d'histoire qui nous sont transmises dans nos cellules. Donc, ça peut être des traumas ou des choses très positives comme des dons, des facilités. Donc, c'est ce qui explique… Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Avant, c'était un petit peu un mystère. Maintenant, même des chaînes comme Arte en parlent de cette mémoire transgénérationnelle où, effectivement, si mon grand-père a vécu un trauma, il se peut que moi, en fait, j'ai ce trauma à l'intérieur de moi et qui fasse que j'ai des peurs parfois un petit peu inexpliquées. Ou, au contraire, j'ai un don pour la musique. Il se trouve que mon arrière-grand-mère était musicienne. Et voilà. Deux exemples très simples. Mais, du coup, la découverte de la mémoire cellulaire, c'est déjà découvrir ce qui s'est passé, en fait, dans notre famille qui est imprimé dans nos cellules, évidemment. Parce que ce qui n'est pas imprimé dans nos cellules, on ne va pas chercher à le savoir. Mais si c'est en nous, c'est forcément une porte pour plus de libération, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le découvrir et puis aussi pour éviter de reproduire certains schémas. Donc, il y a aussi un aspect tant physique, si on a des maladies, ou psychologique, des mécanismes. Et puis, ensuite, la mémoire cellulaire, c'est aussi les mémoires karmiques. Donc, de là, on comprend bien qu'on a eu des vies et des vies, des vies passées. Et dans ces vies et ces vies passées, il y a des histoires, bonnes ou mauvaises. Et c'est ça qui aussi a laissé des traces, en fait, dans notre mémoire cellulaire et qui fait, encore une fois, certains conditionnements ou facilité, etc. D'accord. Et comment on peut, dans ce cas-là, différencier nos blessures actuelles qu'on rencontre dans notre vie actuelle, des blessures karmiques ou des blessures transgénérationnelles ou ce genre de choses ? Comment on sait, en fait ? Eh bien, pour le savoir, il faut chercher. C'est-à-dire que, déjà, être au courant de ces notions, c'est, pour moi, la première étape parce qu'on peut, après, consciemment essayer de sentir si, effectivement, c'est hérédité de la famille, si, au contraire, c'est une mémoire de vie passée. Parfois, on ne va pas savoir exactement. On est obligé de tout savoir exactement avec précision. Mais ce qui est important de sentir, c'est que c'est quelque chose qui vient du passé. Donc, c'est un héritage. Et comment on peut le sentir ? Alors, en général, il y a un petit peu des signes, par exemple, des schémas à répétition, en général, ou des loupes, un petit peu comme ça, dont on n'arrive pas à sortir, des malchances, voilà, des trucs qui se passent. En général, c'est des conditionnements qui viennent de la mémoire cellulaire. Après, bien sûr, il y a aussi ce qu'on a vécu dans l'enfance, enfin, dans cette vie-là. Mais ça aussi, ça fait partie de la mémoire cellulaire, j'ai oublié de le dire. Ah oui, d'accord. C'est aussi, tout simplement, ce qu'on a vécu dans l'enfance, l'adolescence. En fait, tout ce qui est vécu est dans nos cellules. Donc, le vécu de notre vie-là, perso, le vécu des ancêtres et le vécu des passés antérieurs, des vies antérieures, pardon. D'accord. Et du coup, moi, quand j'ai écouté justement ton agitimile sur la mémoire cellulaire, je me suis posée la question de l'identité, de comment on peut différencier notre identité de notre mémoire cellulaire ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que la mémoire cellulaire fait partie de notre identité ? Ou est-ce que c'est important de savoir différencier nos blessures ? Je parle dans le négatif, parce que ça peut être aussi dans le positif, bien sûr, la mémoire cellulaire, mais là, je parle pour le négatif, par exemple. Comment on peut savoir si c'est important de se débarrasser de ces blessures issues du passé ou s'il faut les garder et les intégrer dans notre personnalité ? Alors, c'est intéressant parce que c'est une question qui est un petit peu dans la dualité, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le vrai moi et puis après, on a ces choses qui nous encombrent. J'ai plutôt une vision qu'on est tout à la fois, mais effectivement, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, notamment tout ce qui est mémoire transgénérationnelle. Donc, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et quand on les enlève, eh bien oui, on a accès à plus de grandeur et on a accès un peu plus à notre âme, entre guillemets, à l'état pur et donc, elle peut s'exprimer de façon plus aisée et aussi avec son essence propre. Donc, oui, il y a quelque part cette idée que ça fait partie de notre identité de ce qu'on veut travailler dans cette vie terrestre, mais on a aussi notre source originelle qui, elle, n'a rien à voir avec tout ça, mais qui passe, entre guillemets, par ses maillages et ses mémoires pour grandir. Donc, on peut dire que ça fait partie de nous et en même temps, ça ne fait pas partie de nous. Ça dépend de comment on veut le voir, mais je sais que pour tout ce qui est des vies passées, c'est des traumas, par exemple, et ces traumas, non, ça ne définit pas qui nous sommes. De toute façon, même les traumas de cette vie-là ne définissent pas qui nous sommes. Donc, en fait, non, quelque part, ce n'est pas... Ça ne fait pas partie de nous, mais ça nous forge. D'accord. On en garde une petite partie qu'on transmute en lumière. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Et j'ai déjà... Enfin, on a parlé, par exemple, de tout ce qui est transgénérationnel, donc issu de notre lignée, on va dire, familiale, est-ce que, par exemple, notre mission d'incarnation peut être de libérer notre lignée d'une blessure qu'elle a subie à répétition, par exemple, pour les femmes, je ne sais pas, qui ont subi des abus ou ce genre de choses, une grand-mère, une mère, etc., arrière-arrière-grand-mère. Est-ce que ça peut être notre mission, justement, de venir nettoyer tout ça ? Oui, c'est l'une des missions, absolument. Et en général, dès qu'on en prend conscience, c'était que c'était fait pour que nous, on transmute la lignée familiale. D'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que par moment, on va avoir des êtres qui s'incarnent dans des familles, entre guillemets, à problème, où ils vont être un petit peu les seuls à avoir cette conscience un peu plus multidimensionnelle de notre réincarnation. Et en fait, on a l'impression que c'est un peu mauvais sort, pas de chance, parce qu'on aimerait tous parfois avoir une famille qui est aussi branchée. Enfin, ça arrive, mais pas toujours. Mais justement, c'est parce qu'il y a un travail à faire pour cette âme de transmuter, en fait, les mémoires de la famille. Parce que dès qu'on conscientise, on a déjà fait la moitié du boulot, entre guillemets. D'accord. Après, quand on a des enfants, etc., normalement, ça saute plus de générations, quoi. On a nettoyé. D'accord. Et justement, comment on fait pour se libérer de tout ça ? Comment on fait pour se nettoyer ? Il y a plein, plein, plein de méthodes différentes, en fait. Bien sûr, moi, dans mes soins énergétiques, il y a du nettoyage de mémoire cellulaire et quand on fait ça, je fais la comparaison avec un livre, en fait. Quand on nettoie une mémoire de quelqu'un, c'est comme si on ouvrait un livre et puis, par moments, il y a certaines choses qu'il faut nettoyer, harmoniser et puis, parfois, il y a ces choses-là et des choses encore plus difficiles. qui jaillissent, en fait, parce que c'est toute une histoire qu'on ouvre, en fait, chez la personne. Donc, il y a les soins énergétiques. Quand on va voir un thérapeute, tout simplement, qui est spécialisé dans ça ou, voilà, en général, c'est quelque chose qui se fait. mais il y a plein, plein d'autres façons. Par exemple, si on a une mémoire d'abus, ça va être aussi faire du yoga spécialisé, justement, dans le rapport au corps, dans revenir dans la sécurité du corps. Et ça aussi, ça va participer, en fait, au nettoyage de mémoire d'abus, en fait. Parce que ce n'est pas seulement les autres qui peuvent nous aider, mais c'est aussi nous, notre parcours personnel. Donc, je dirais que c'est à la fois les thérapeutes, mais aussi les pratiques comme le yoga. C'est aussi aller voir un astrologue qui va nous raconter des choses et effectivement, ça fait écho et le fait de le conscientiser, déjà, il y a une libération qui se met en place. Ça, ça peut, ça aide beaucoup de personnes aussi, parfois, de simplement conscientiser. Mais après, bien sûr, je pense que le nettoyage énergétique, cellulaire, il est aussi important, mais c'est quelque chose avec quoi on peut interagir. Donc, on n'est pas toujours dépendant des thérapeutes pour se nettoyer. Mais voilà, je pense que toutes les expériences sont le bienvenu, sont les bienvenus pour nettoyer ses mémoires et revenir à une authenticité plus profonde et plus claire. D'accord. Et pour l'astrologie, par exemple, parce que tu nous en parlais en me disant que ce n'était pas forcément que pour faire l'état des lieux de notre personnalité, mieux se connaître, etc. En quoi ça peut nous aider, justement ? Comment on peut avoir des informations sur notre famille et aussi se nettoyer de notre mémoire cellulaire par l'astrologie ? C'est la première fois que j'entends ça. Je trouve ça passionnant. Moi aussi, je suis dans ma quatrième année d'études. Là, justement, je ne vais pas devenir astrologue, mais pour moi, c'est une éducation à apprendre en plus. C'est passionnant. Et en fait, dans notre charte astrologique, on a les planètes. Et puis oui, les planètes, ça nous dit plein de choses sur notre personnalité, mais elles incarnent aussi des personnages. Donc, le soleil, par exemple, c'est le père. La mère, c'est la lune, pour faire très simple. D'accord. Et il y a plein, plein, plein d'autres indications en ricochet, entre guillemets, qui nous parlent de notre famille, des grands-mères, etc. Et puis aussi, à travers l'astrologie, on peut voir les enjeux karmiques. On peut comprendre en fait la relation qu'a eue le père avec la mère, selon les aspects qu'il y a entre la lune et le soleil. Donc, en fait, il faut imaginer qu'exactement quand on analyse « Oh là, il y a Mercure rétrograde qui rentre en conjonction avec », eh bien, imagine ça, mais avec des personnages. Oui. Et la histoire se forme. Et bien sûr, il faut une précision extrême et aussi toujours être dans un dialogue avec la personne pour défricher. Mais ça se fait très bien, d'ailleurs. C'est incroyable. C'est vrai que je n'avais jamais poussé à ce point l'astrologie et je ne pensais pas qu'on pouvait voir autant de choses, en fait. Je pensais vraiment que c'était sur la personnalité du consultant, quoi. Moi, pareil, toute jeune, au début, l'astrologie, c'était les signes pour parler de soi. Et puis, quand j'ai rencontré du coup ce mentor, Philippe Sonneville, là, très tôt, je me suis éveillée à tous ces pans cachés en fait, qui effectivement, tout le monde n'est pas spécialisé en mémoire cellulaire. Lui, il est spécialisé là-dedans. D'accord. Et il a 60 ans, un peu plus, donc il a beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, c'est incroyable. Non, mais là, je ne pourrais même plus parler de moi ou parler que de ce professionnel. Avec plaisir. Écoute, pourquoi pas pour un autre podcast. C'est incroyable. Et je pense que là-dessus, ce serait génial. Et du coup, pour revenir un petit peu à toi, ce que tu fais, est-ce que tu peux nous parler de tes soins, justement, tes soins quantiques, comment ça se passe, quel est le protocole, quel est l'objectif de ces soins, etc., etc. ? Alors, l'objectif, il est très, entre guillemets, personnalisé, c'est-à-dire que les personnes viennent à moi et puis ce que je fais avant qu'ils s'engagent, c'est que j'écris un protocole énergétique que je vais faire sur eux sur cinq jours pour les soins en distance. Le soin en cabinet, c'est autre chose, mais pour les soins en distance, qui me permet de faire vraiment un peu plus de chirurgie quantique, que j'en parlerai tout à l'heure, donc je scanne, entre guillemets, les personnes et je leur propose un protocole et si ça fait écho en eux, on y va et on travaille là-dessus et puis aussi, ils ont leurs propres requêtes, etc. Et en fait, dans les soins en distance, c'est vrai qu'on peut faire des soins en distance d'une séance, mais pour moi, c'était impossible en fait de travailler en une séance. Moi, j'avais vraiment envie d'accompagner la personne sur cinq jours, travailler sur son âme, sur les problématiques définies et donc chaque jour, je suis un petit peu dans un espace sacré et je travaille en fait sur l'âme de la personne qui n'a pas besoin d'être en simultané avec moi en visio, c'est-à-dire qu'avec les soins quantiques, le temps et l'espace, il n'est pas comme nous, là, on le perçoit dans notre monde 3D, donc je n'ai pas besoin de cette simultanéité. Est-ce que tu as besoin que la personne, elle soit dans un état d'esprit particulier, sur un temps donné, je ne sais pas, une plage horaire, qu'elle soit un peu en méditation ou en repos, etc., ou pas du tout ? La personne peut continuer sa vie normalement ? Oui, voilà, normalement, en général, je demande juste de ne pas se prendre une cuite parce que là, ça va tout dérégler un peu le travail de fil en aiguille qui se fait au niveau énergétique, mais en général, je ne demande rien de spécial, la personne peut faire sa vie, mais c'est vrai qu'avec l'expérience que je remarque et d'ailleurs, j'ai fait un poste là-dessus avec une grosse faute d'orthographe mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas grave, ça arrive. Non. J'ai fait un poste là-dessus, c'est en général les personnes qui ont beaucoup de méfiance avec l'énergie éthique, qui ont peut-être eu des traumas justement liés à la magie noire qui fait qu'il y a eu des intrusions en fait malsaines dans leur corps énergétique. Ces personnes-là, effectivement, ça va être un petit peu difficile. Enfin, elles vont recevoir le soin, pas de problème, ça, le travail va être fait mais pour le recevoir et le ressentir physiquement, il y a des petits barrages. Des blocades. Donc, en général, effectivement, oui, je demande quand même un esprit ouvert et vraiment demander à l'âme d'accepter d'accueillir le soin parce que c'est quand même important et surtout que, oui, moi, je vais travailler avec mes outils mais en fait, ce qui fait toute la magie, c'est rencontrer l'énergie de l'autre personne et donc, parce que vous avez, enfin, on a le pouvoir de guérison. Moi, je viens juste faciliter entre guillemets en parlant large mais du coup, effectivement, c'est très important d'avoir un état d'esprit ouvert et puis aussi, je pense, je l'ai remarqué, un temps à soi. Soit après, soit pendant le soin un petit peu parce que si on a des enfants, etc., et qu'on est tout le temps très, très occupés, ça va faire un peu comme une bouteille de coca. Les reprogrammations vont se faire et puis on a quand même besoin de les conscientiser et en fait, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps donc ça bouche en fait la bouteille de coca et au bout d'un moment, ça pète quoi. Donc, effectivement, oui, ouverture d'esprit et puis avoir un petit moment au calme, un moment d'autre pour conscientiser parce que c'est des soins qui ont aussi un effet sur le long terme puisque ça reprogramme. Donc, voilà. Et du coup, c'est quoi justement tes outils ? Tu nous parlais de chirurgie quantique, ça aiguise ma curiosité, j'ai envie de savoir. Alors, donc en cabinet, c'est plus facile à expliquer parce qu'effectivement, je vais beaucoup utiliser mes mains, je vais aussi masser, j'ai les chakras des mains très très actives donc j'adore faire les soins en cabinet et donc ça va être du magnétisme et ça va être aussi travailler sur plusieurs dimensions. C'est-à-dire que je… Et pour ça, il faut à mon avis être très très clairvoyant, très clairaudiant. je travaille avec une team en fait autour de moi qui appartient à d'autres dimensions et c'est avec eux en fait qu'on travaille sur la personne, je ne suis pas toute seule et donc en général, je ne parle pas trop de tous les outils dans les détails parce que je sens qu'il y a tellement une dimension sacrée que c'est lui qui s'est… Oui, bien sûr, je suis totalement d'accord. C'était juste… Voilà, essayer de nous éclairer un peu sans… Oui, 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 non mais avec plaisir et donc en fait, avec toute cette team, on travaille ensemble et il y a aussi beaucoup de travail de fond où je travaille sur des protocoles en amont. Donc, c'est un dialogue, c'est vraiment une relation avec eux et ensuite, de cette façon, je vais dire, ben voilà, là, on va faire ce protocole-là. Bien sûr, c'est toujours personnalisé en fonction de la personne mais du coup, voilà, ça se fait un petit peu comme une opération en fait. Voilà, il y a des protocoles qu'on suit, qu'on fait. J'utilise aussi l'énergie des pierres et des plantes mais seulement leur énergie, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de les avoir physiquement. Je canalise des énergies de synergie, de voilà, de plants, de cristaux que je mélange, que je fais en fonction pour la personne. Donc, il y a ça aussi. Donc, j'utilise des outils terrestres, entre guillemets, même si j'utilise que leur énergie et puis, il y a aussi tous les outils des autres dimensions en fait que je canalise et qui me sont donnés dans le temps, encore une fois. Ce sont des outils qu'on me donne au fur et à mesure quand j'ai passé des capes, quand j'ai la maturité pour. D'accord. Il y a aussi des dégagements d'entités. Voilà, ça fait aussi partie de la reprogrammation cellulaire, des nettoyages cellulaires parce que par exemple quelqu'un qui a vécu un trauma en général, surtout les traumas de guerre par exemple, il y a beaucoup d'âmes qui sont accrochées à cette mémoire, il y a beaucoup d'entités. C'est comme je disais, c'est un livre qu'on ouvre quoi. Donc, je ne suis pas rentrée dans les détails mais parfois, il n'y a pas grand-chose entre guillemets à faire et puis parfois, il y a beaucoup d'âmes à faire monter, il y a des entités à relever qui sont accrochées à cette mémoire et qui sont cachées en fait dans les couches cellulaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas toujours les voir. C'est la demande de chirurgie, d'aller chercher. Creuser. Mais après, quand tu dis que tu les vois, tu les vois avec ton œil interne, on va dire, mais tu peux voir à peu près la personne ou tu vois juste son énergie, enfin l'entité qui est accrochée à la personne ? Je vois l'entité et puis je... Oui, c'est comme si j'avais un flash sur l'histoire qui n'était pas. Après, quand il y en a beaucoup, je ne vais pas m'attarder sur savoir tous les détails, c'est trop. Mais vu que j'aime beaucoup donner les informations et conscientiser à la personne qui vient me voir, je vais toujours essayer de retenir certaines que je nettoie. Et puis, en soins de cabinet et puis aussi à distance, les soins quantiques, ça agit aussi sur les problèmes physiques. Et là, on peut opérer sur l'organe en fait, à distance ou en cabinet. Et là aussi, c'est des techniques énergétiques, mais voilà, il y a de ça aussi. D'accord. Et après, à la fin de tout ton protocole, etc., tu fais un petit débrief à la personne ? Si c'est... Alors, en cabinet, oui, ça se fait naturellement à la fin de la séance et si c'est le soin à distance sur les cinq jours, oui. Et d'ailleurs, on se parle tous les jours. Enfin, ça dépend, les gens ont besoin. Mais vu qu'il y a des ressentis qui se font, je dis toujours sur quoi j'ai travaillé parce qu'en général, ça fait écho sur les sensations. Et je trouve que c'est un parcours magnifique. et pour l'instant, j'aime cette approche de soins à distance. Oui, on est loin, mais en fait, on est très connecté. Oui. Non, ce n'est pas une question de kilomètre, des fois, de se sentir proche ou pas de quelqu'un. Non, c'est vrai. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé pour la petite anecdote entre guillemets, mais de voir, par exemple, une maladie physique chez quelqu'un que tu as réussi justement à soigner à travers tes soins ? Tout ce qui est mal de dos, etc., en général, ce n'est pas forcément des mémoires, ça va être plutôt du stress accumulé, ça, c'est des choses entre guillemets assez faciles à travailler. Mais par contre, je sais que pour les problèmes gynécologiques, etc., c'est souvent justement lié à des mémoires d'abus ou les douleurs de règles. On pense que, bon, ce n'est pas de chance, mais en fait, ça a une histoire si on a des règles très douloureuses, par exemple. Donc oui, il y a un gros travail sur mémoire cellulaire qui se fait, il y a un rééquilibrage émotionnel qui fait qu'ensuite s'interagent avec le corps qui ensuite se guérit. Je ne dis pas que c'est moi qui guérit, je n'aime pas dire ça, mais par contre, effectivement, de nettoyer, oui, après, ça facilite la guérison. D'accord. Donc ça peut être aussi sur les problèmes de peau. Alors, est-ce que j'ai un exemple précis ? Là, je n'ai rien qui me vient. Mais par exemple, une grosse maladie, je ne sais pas, par exemple, une tumeur ou quelque chose comme ça, est-ce que tu peux la voir avant que la personne en ait conscience par la médecine classique ? Oui, il y a des choses que je vais sentir en fait dans le futur. Effectivement, il y a une possibilité de développer telle ou telle maladie si ça ou ça n'est pas compris. D'accord. Donc moi, je suis contre la voyance fataliste. Ça ne sert à rien de dire ce qui va arriver sans l'expliquer à en fait qu'est-ce qui est en jeu. Donc effectivement, oui, ça, ça m'est arrivé de pouvoir le voir. Mais du coup, je vais dire les informations qui vont avec. Après, je n'ai pas du tout la prétention à mon âge d'interagir pour le moment avec ce genre de maladie. Je pense que les maîtres des générations d'avant en sont à ce niveau, bien sûr. Donc, grand respect à eux. Moi, j'y viens. Mais pas pour le moment, déjà de ce que tu nous as décrit, ça a l'air costaud tes soins. Oui, c'est costaud. Non, non, bravo. J'espère que la médecine et les personnes comme nous qui ont des habiletés, si on s'efforce d'être dans un vœu de précision pour justement épouser les jargons scientifiques et puis pouvoir aussi aller plus loin, j'espère qu'à un moment donné, ça sera une évidence en fait de se compléter parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite de savoir pourquoi une personne qu'est-ce qui fait qu'elle est malade, même si c'est un... connaître la cause. Ben oui, je veux dire, ça va beaucoup plus vite. Donc, voilà, on verra. Est-ce que tout le monde peut apprendre à faire des soins énergétiques ou certaines... Parce que je sais qu'on a tous les capacités extrasensorielles comme on les appelle. On les a tous, tout le monde n'est pas amené à les développer, mais quelqu'un, par exemple, qui n'est pas sur le papier censé le développer dans cette ville-là peut développer cette aptitude d'effectuer des soins. Oui. Alors, les soins, ça s'apprend. Il y a en général un terrain de base où effectivement on a des ressentis qu'on n'a pas exprimés. Parfois, il y a des âmes qui, au contraire, ça sera vraiment... Oui, ils peuvent développer, mais ils ont fait un vœu qui est de faire d'être dans un certain chemin. Donc, je ne dirais pas que tout le monde peut ouvrir et puis peut faire des soins. Ça dépend déjà du choix de chacun, mais effectivement, on est tous nés avec quelque chose, mais c'est la maturité d'âme qui va faire la différence. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on a toutes les formations, puis on peut faire la formation, mais de là à canaliser l'énergie proprement, sans intrusion, etc., ça prend beaucoup de temps d'être bien suivi, d'être très précise et sérieuse dans le processus. Donc, voilà, je me méfie beaucoup des choses du Reiki qui, parfois, ça va un peu trop vite à mon goût. Les gens qui ont les formations Reiki, puis voilà, ils canalisent, mais ça va où ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Donc, je dirais oui, bien sûr, tout le monde, mais j'encourage vraiment à être très assidue et à pousser, pousser, pousser le plus loin possible. et être précis, être sérieux et être dans l'humilité, quoi, parce que, on peut faire des erreurs. D'accord. On s'en rend compte, puisqu'effectivement, si on... On veut en faire le bien, des fois. Bah oui, et puis si on ne voit pas assez loin, on dit que oui, on a bien fait, mais si notre troisième œil, il n'est pas éduqué à voir d'autres couches, eh bien, on n'en saura jamais. On ne saura pas. C'est un long process. Bah oui, oui, oui. De patience et d'humilité, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a plein de gens jeunes comme moi aussi qui, pendant un moment, on faisait du part-time. Enfin, moi, je suis prête à que ça prenne aussi longtemps qu'il le faille pour que ça soit un grand succès, mais voilà, je ne me presse pas au succès, en fait, l'humilité, quoi, ce qui arrive, arrive. en ce moment, ça va très bien. Après, si à un moment, j'ai moins de personnes, je vais me dire que c'est que je dois travailler sur moi. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu proposes au-delà des soins dont tu nous as parlé à tes clients ? Ou est-ce que tu t'es focus sur les soins ? Non, non, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant des soins, je me suis rendu compte que j'étais voyante. Enfin, je n'aime pas ce mot, mais voilà, que j'étais clairvoyant, clairaudiant, du clair sentier, beaucoup de clair sentier aussi. Mais je m'en suis rendu compte qu'après, en fait, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais faire ce que je fais aujourd'hui, qui sont des lectures d'âme où je vais vraiment scanner la personne et écrire un bon dossier, bien fourni, avec plein d'explications et ensuite, une connexion en visio qui est pour moi aussi très importante pour débattre autour du dossier et de ce qui a été dit et révélé. Et donc, en fait, ça, ça m'est venu après. Je ne m'étais pas rendu compte que je pouvais informer, juste informer, en fait, avec ces dons-là. Ça me servait pour lire les corps à distance, pour savoir d'où les choses venaient. Puis, effectivement, je me suis rendu compte que je pouvais beaucoup aider aussi par l'écrit, par le dialogue, par la transmission d'informations, par la voyance. Et donc, du coup, je fais des dossiers écrits. Il y a deux offres. Il y a une offre où c'est plutôt un gros récap, voilà, pour la personne. Elle pose autant de questions qu'elle veut. Il n'y a pas de limite. Pour moi, les questions, c'est des portes ouvertes, justement. C'est des ouvertures, donc c'est encore plus facile pour moi de canaliser les informations parce que c'est une permission. Donc, aucune limite de questions. Mais par contre, voilà, un bon dossier écrit. Je détaille mes réponses. Pourquoi ? Du comment ? Comme on le disait. Si ça, ça risque d'arriver, pourquoi ? Donc, qu'est-ce qu'il y a à travailler ? Et puis, il y a une autre offre qui est beaucoup plus costaud qui est là pour les problèmes familiaux ou de couples qui ont déjà bien trois ans ensemble où là, il y a beaucoup à défricher dans le passé et en général, voilà, c'est des parents, ils ont des enfants, il y a plusieurs histoires dans les enfants avec le mari, la femme et là, gros défrichage familial ou couple. Donc là, un bon dossier aussi, séance visio, mais voilà, c'est l'autre offre. Mais ça, c'est génial, cette offre pour les couples parce que ce qu'on entend en général, c'est les thérapies de couple. Les couples vont voir des thérapeutes ou des psychologues, etc. Mais personnellement, en tout cas, je n'aurais jamais pensé à par exemple te consulter pour ça, pour voir effectivement les blocages, etc. et libérer ce qu'il y a à libérer. C'est incroyable. Oui. Ah oui, je pense qu'avoir conscience justement de la mémoire cellulaire, du karma, des vies passées, etc., c'est des choses qui nous permettent de comprendre nos relations. Oui. Pourquoi ça fait ricocher, mais pourquoi ça, ça crée ça, etc. C'est les relations karmiques, on fait tous et toutes des relations karmiques. Donc là, il y a beaucoup à dire en général et effectivement, c'est très intéressant d'avoir cette vision multidimensionnelle au lieu de tourner autour du pot, entre guillemets. Après, ça ne remplace pas si une personne a vraiment besoin de consulter régulièrement et tout ça, mais pour donner des informations, donner des pistes, révéler aussi les choses qui ont le droit d'être révélées, donc des questions qui ont pu se passer, des questions sur le passé, est-ce que personne n'a fait ci ou ça, si c'est légitime d'être révélé, parce que sinon, je ne l'entends pas en fait. Je vais le dire, mais je vais aussi expliquer pourquoi, qu'est-ce qui a fait que vous avez attiré cette circonstance, et oui, c'est passionnant, passionnant. Et c'est quoi une relation karmique pour les gens qui ne nous connaissent pas du tout ? Eh bien, c'est quand on rencontre une personne, mais on connaît déjà cette personne par des vies passées. Et donc, en fait, il y a déjà un background qui est là et nous, on a l'impression que c'est tout nouveau et du coup, parfois, on ne comprend pas pourquoi on a un amour qui est déjà là, presque construit. On se dit, mais pourquoi ? En général, ça explique. Ou au contraire, des difficultés qui ont l'air vieilles comme le monde et en fait, ça vient déjà de beaucoup de bagages des vies passées, justement, qui fait que, ben là, au boulot, on y retourne. On se retrousse les manches et on dévient. Voilà. Et ça arrive souvent que justement, parce qu'on parle souvent de flammes jumelles, on est en train de bifurquer de la mémoire cellulaire, mais j'adore, on dit plein de choses intéressantes. On entend parler des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. Est-ce que ça arrive souvent qu'on se retrouve dans d'autres vies ? C'est totalement raccord avec une dernière poste qui a cette grosse faute d'autographe parce que j'ai parlé deux choses et j'ai parlé justement de cet amalgame souvent entre relations karmiques et flammes jumelles. C'est vrai que le mot flammes jumelles ou voilà, âme sœur, ça fait le buzz et je trouve, je vois en ligne, etc. qu'il y a un peu un abus de la part des médiums d'utiliser ces mots-là quand une personne vient les voir et il se passe une relation qu'ils ne peuvent pas comprendre et il y a un peu de sensationnalisme autour de ces mots et donc c'est important de les remettre un petit peu dans leur contexte mais effectivement toutes les relations qu'on a en général courtes ou longues qui nous ont marquées sont des relations déjà karmiques ça c'est sûr enfin je pense c'est donc on retrouve la personne et puis même pour une courte période mais voilà ça travaille, ça travaille, il se passe des choses etc. et les flammes jumelles de moi ce qu'on m'a enseigné c'est pas à tous les coins de rue qu'on en rencontre c'est plutôt rare et pourquoi ? parce qu'il y a une dimension en fait qui est c'est deux êtres qui se rencontrent pour oeuvrer pour une mission commune qui est d'aider l'humanité et alors ça a un niveau du lourd quand même une mission liée à ça et donc il y a des exemples dans l'histoire de flammes jumelles j'en ai pas en tête mais c'est pour dire que voilà c'est pas aussi courant que les rencontres karmiques qui aussi nous bousculent et on a vraiment l'impression d'une dimension énorme quand ça nous arrive ça c'est clair et elles sont aussi importantes mais voilà faire attention avec les termes flammes jumelles c'est rare ça arrive de plus en plus mais il y a une oeuvre commune qui est assez dure à faire qui demande encore une fois une maturité d'âme assez conséquente pour assumer ce type de relation et oeuvrer ensemble ça donc voilà parce qu'il y a plein de gens qui sont à la recherche de leur flamme jumelle etc mais c'est sur le papier quand on lit les différentes étapes qu'elles ont à parcourir ensemble c'est pas si glamour et passionnel que ça c'est difficile c'est une relation qui est très compliquée la relation flamme jumelle donc c'est vrai que c'est important d'en parler et de remettre aussi les choses dans leur contexte c'est vrai que du coup effectivement ils ont une mission en commun après c'est une bonne chose dans le sens où les gens cherchent une dimension sacrée en leur expérience qui est génial même si toutes les expériences sont sacrées mais c'est vrai qu'elles sont ces mots là et puis ces buzz là ils sont aussi là pour combler un vide quoi oui c'est vrai et les âmes sœurs les âmes sœurs alors je ne sais pas je ne sais pas exactement les différences entre les jargons enfin je suis un peu protocolaire je me dis voilà rencontre karmique c'est déjà beaucoup après âme sœur âme j'aime j'aime blonde là oui âme sœur j'ai toujours entendu que les âmes sœurs c'était pas forcément des âmes en couple ça pouvait être on peut être âme sœur avec sa mère avec sa sœur avec son âme oui c'est ce que j'appelle oui des relations karmiques ou dans le bon sens quoi où effectivement il y a des facilités relationnelles incroyables il y a un amour spontané même amical il y a une dignité une fidélité enfin quelque chose de naturel il y a des gens tu le sais jamais tu les trahirais quoi il y a quelque chose au-dessus en fait ouais un peu sacré ouais ouais sacré ok génial bah merci pour tous ces partages c'était vraiment très riche on a même bifurqué sur autre chose parce qu'il y a tellement de choses à dire on pourrait encore continuer et continuer je voulais savoir aussi si tu pouvais nous dire où on peut te retrouver si on veut prendre rendez-vous avec toi si on veut suivre un petit peu tes posts tu nous as parlé d'Instagram etc où est-ce qu'on peut te retrouver alors il y a mon site donc en anglais et en français il faut juste aller dans le petit menu donc c'est cecilecantrumkeeling.com et puis j'ai mon site j'ai mon Instagram cecileadelle tout simplement où je poste des mini articles des voilà des petites lectures rapides parfois des photos mais en général c'est du texte donc voilà il faut aimer lire un petit peu il faut être curieux voilà et puis je pense que je vais mettre de plus en plus des moments où j'enseigne où je parle comme ça un petit peu de façon spontanée donc voilà c'est seulement ces deux médiums-là donc le site internet Cécilecantrumkeeling et Cécileadelle pour Instagram de toute façon je mettrai toutes les infos juste en dessous pour que tout le monde puisse te retrouver parce que t'es passionnante t'as plein de choses à partager et tes soins je pense que je me laisserai tenter un jour parce que ça a l'air bien costaud et hyper enrichissant donc merci vraiment pour ce partage encore une fois et puis je te souhaite plein de belles choses pour la suite une bonne continuation dans tout ce que tu fais dans tout ce que t'entreprends parce que tu fais du bien aux gens et ça c'est beau il va toi aussi merci beaucoup merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix si vous m'écoutez sur iTunes n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast en attendant le prochain épisode je vous donne rendez-vous sur le www.stel.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien c'était Audrey de la nuit à très vite et prenez bien soin de vous ciao à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501